SDEA, réunion sous tension pour la commission locale assainissement du secteur du Pays-Bitch. Le président et les directeurs du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle ont présenté les dépenses de 2022, les budgets pour 2023 et les futurs investissements. Les préinscriptions pour la crèche transfrontalière sont ouvertes. La structure située dans le quartier de Brébar à Sarbrück pourra accueillir 11 enfants résidant sur le territoire de la Casque. Un des parents doit travailler en Allemagne pour bénéficier d'une place. L'Aquita salue, toujours en travaux, ouvrira ses portes en septembre. Du stade vers l'emploi, c'était une première à Sargemin, Pôle emploi Grand Est et la ligne d'athlétisme régionale ont organisé une rencontre atypique entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Avant un job dating plus classique, ils ont d'abord pratiqué du sport ensemble sans savoir qui était recruteur et qui était à la recherche d'un emploi. Gala exceptionnelle pour célébrer les 140 ans de la musique municipale de Sargemin. Créée en 1883 par Edouard von Jeunesse, à l'époque sous le nom de Musique des faïenceries, elle est aujourd'hui dirigée par Jean Kiffer. Deuxième édition du concours d'éloquence et de lecture à voix haute, les élèves des trois lycées sargeminois ont rivalisé des anses orales devant le jury. La finale s'est déroulée sur la scène du Casino des faïenceries. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Avant ce long week-end de pont, on fera la part belle à la culture. Et Morane, cette semaine, tu t'es intéressée à un livre particulier. C'est ça, on va parler littérature aujourd'hui parce que nos auteurs ont du talent. Donc je me suis intéressée au tout premier livre de Joseph Glin. On en parlera tout à l'heure. Oui, tu vas pouvoir nous détailler ça dans quelques minutes. Dans cette émission, on se penchera aussi sur le métier d'aide à domicile, une profession indispensable au quotidien des plus fragiles, mais qui peine à recruter. Mais retour d'abord sur la commission locale assainissement du secteur du Pays-de-Bitch qui s'est réunie hier soir à Haute-Villère. Le président et les directeurs du SDE à Alsace-Moselle, le syndicat des eaux et de l'assainissement, ont présenté les dépenses de 2022, les budgets pour 2023 et les futurs investissements. Émilie Azel a assisté à la réunion sous tension. Beaucoup de débats, c'est ce qui caractérise la réunion de la commission locale assainissement du secteur du Pays-de-Bitch. Elle a eu lieu ce mardi soir à Haute-Villère. Durant la soirée, il y a eu plusieurs votes. Le rapport annuel 2022 sur la qualité et le prix du service public d'assainissement n'a pas été adopté. Sur les 42 personnes, il y a eu 13 pour, 11 contre et 18 abstentions. Le budget d'exploitation 2023 a ensuite été soumis au vote, mais il a également été rejeté, avec deux abstentions, 17 pour et 23 contre. Ce budget a augmenté de 26%, surtout à cause de l'énergie. L'augmentation de la masse salariale de 6% ou encore le projet d'assainissement collectif de Breidenbach et l'Engelsheim ont également suscité beaucoup de réactions. Les dirigeants du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle ont également présenté les futurs investissements jusqu'en 2027 pour les différentes communes du Pays-de-Bitch. Plusieurs personnes présentes ont dit sentir dans l'impasse les débats entre la CCPB et le SDEA. Elle va enfin voir le jour. La crèche transfrontalière, quitte à sa lue, ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre. Parmi les 33 places disponibles, 11 sont dédiées aux enfants résidents dans une des 38 communes de la Casque. Située dans le quartier de Brébar, à Sarbruck, la structure biculturelle permettra aux bambins de pratiquer l'allemand et le français. Les préinscriptions viennent d'être ouvertes. On fait le point dans ce reportage de Thibaut Desmerlés. Pratiquer la langue du voisin en crèche sera désormais possible. En septembre 2023, la quitte à sa lue ouvrira ses portes. Cette structure éducative transfrontalière et biculturelle accueillera 133 enfants. Il y aura quatre groupes pour le Kindergarten. Sur les 33 places de la crèche, 11 seront réservées aux enfants de la Casque. Le personnel a été entièrement recruté. Il est composé de professionnels français et allemands. On est content que ça aboutisse, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se demandait même si ça aboutirait. Et finalement, je crois que, compte tenu du partenariat important, de la volonté importante manifestée par les différents partenaires, ce projet peut aboutir. Le bâtiment situé dans le quartier Brébar à Sarbrück est encore en travaux, mais il sera fini pour la rentrée. Un projet qui s'élève à plus de 5,3 millions d'euros. L'agglo a investi plus d'1,1 million. Les préinscriptions sont ouvertes sur le site internet Kitaplatz. Pour les 11 places qui concernent la Casque, un des parents doit travailler en Allemagne. Le coût sera de 130 euros par mois hors repas. Trois places pourront être à temps partiel à raison de 2 à 3 jours par semaine. Pouvoir être embauché grâce au sport, c'est l'initiative qu'ont proposé Pôle emploi et la Ligue d'athlétisme régionale du Grand Est. Cette grande première à Sargoumine s'est déroulée dans la sueur et la cohésion. Reportage de Dimitri Klos et Morane Grancola. Recruter à travers le sport, c'est tout l'enjeu de l'opération du stade vers l'emploi. Pour la première fois à Sargoumine, Pôle emploi Grand Est et la Ligue d'athlétisme régionale ont organisé une rencontre entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Une rencontre particulière puisqu'elle était tournée vers le sport. Le but, mesurer l'esprit d'équipe et les qualités humaines des futurs employés à travers divers ateliers. Au total, 12 entreprises ont joué le jeu en accueillant près de 100 personnes. Dispatchées en plusieurs groupes, les recruteurs et les demandeurs d'emploi se sont d'abord entraînés ensemble dans l'anonymat. Un anonymat ensuite levé lors d'une deuxième phase de job dating. Une nouvelle forme de retour à l'emploi grâce à la pratique d'une activité physique. Une nouvelle boutique pour Piscines et Spa vient d'ouvrir ses portes à Sargoumine. Jusqu'à présent uniquement sur Internet, Garden Harmony ouvre sa première boutique physique aux 80 routes de Nancy. Du haut de ses 15 ans d'expérience, la petite entreprise locale change de stratégie pour s'implanter physiquement dans la région et contribuer pleinement à l'économie locale. Ouverte depuis vendredi matin, son directeur et ses trois salariés proposent piscines, spas et équipements pour les aménagements extérieurs. Plus de renseignements sur gardenharmonie.fr. En 1883, Édouard Fonjonez créait la musique des faïenceries. Rebaptisée depuis Musique Municipale de Sargoumine, elle vient de fêter son 140e anniversaire lors d'un gala exceptionnel. Reportage de Gilles Lefebure et Guillaume Dumontail. Imaginez-vous en balade le long du chemin de Halage où vous croiserez hérons, oiseaux et fleurs multicolores. Plutôt sympa, non ? Voici 140 de Joseph Diffel-Talère. Ce morceau a été spécialement créé par le tambour-major de la MMS pour les 140 ans de la musique municipale de Sargoumine. Il a permis aux nombreux spectateurs d'apprécier le savoir-faire de la batterie fanfare. Le deuxième ensemble de la MMS, l'Orchestre d'Harmonie, a également pu démontrer sa qualité en jouant des morceaux de compositeurs contemporains et musique de film. L'Orchestre d'Harmonie et la batterie fanfare sont les deux jambes d'un même corps. La musique municipale de Sargoumine. Depuis 140 ans, elle accompagne en musique les Sargouminois lors de cérémonies ou durant des concerts. Et son histoire n'est pas prête de s'arrêter. Parler devant une centaine de personnes, ce n'est pas chose aisée. Et pourtant, quelques courageux des lycées, Jean de Panche, Simon Lazare et Henri Nominé ont tenté l'exercice. La semaine dernière a eu lieu la deuxième édition du concours interlycée de lecture à voix haute et d'éloquence. Les finales se sont déroulées sur la scène du Casino des Faïenceries à Sargoumine et Thibaut Desmerlés y a assisté. Leur prix sans défense, les jolies maîtres de l'universal ont tous les droits ici. Vaincre sans stress et réussir à convaincre. C'était le défi que se sont lancés les 23 participants pour la finale du concours de lecture à voix haute et du concours d'éloquence. Pendant une année, ces élèves des lycées Simon Lazare, Jean de Panche et Henri Nominé se sont préparés avec leurs professeurs. Le jury a été attentif sur plusieurs critères. Leur posture, leur diction, leur articulation, il y a des critères très clairs. Le jury les a tous, la portée, la voix, les sentiments, parce qu'il faut aussi réussir à faire passer les émotions. Défendre un livre ou lire un extrait, dans les deux catégories, les élèves doivent se dépasser. Une potentielle aisance à l'oral qui leur sera utile dans leur vie professionnelle. Lali était présente pour la première édition. Elle retente sa chance avec un extrait de « Lait et miel » de Rubicor. « Tu disais, ce qui doit en être ainsi, le dessin, il faut en sorte que nous nous retrouvions. » « Ça me permet d'avoir plus confiance en moi, d'être devant un public, c'est assez impressionnant et puis je vois que je m'en sors assez bien et puis c'est bénéfique aussi pour les euros au bac. Et voilà, je me dis comme ça, au moins je suis prête et je me sens plus à l'aise à l'oral. » Mais pour d'autres, ce concours est une toute nouvelle expérience. C'est le cas de Serène qui a lu un extrait de « Jamais plus » de Colin Hoover. « Je ne me donne même pas la peine de regarder. Qui que ce soit, il ne risque pas de me repérer, assise sur le rebord. » « Moi, c'est la première fois que je participe du coup, c'est avec ma professeure de français qui m'en a parlé et du coup, c'était un challenge pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et j'aime bien. » Les premiers de chaque catégorie ont reçu un chèque de 300 euros mais tous les élèves ont été récompensés. L'Ali a fini deuxième pour le concours de lecture à voix haute derrière Alan Rohr-Petry. Pour l'éloquence, c'est Raphaël Conrad Dorkel qui était en tête. Ce ne sera pas tout à fait de la lecture à voix haute mais Morane va vous parler de littérature dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat alliée esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle fin de semaine qui nous attend et pour les plus chanceux qui seront en week-end prolongé, ce sera le moment idéal pour en profiter pour aller se promener. Aux abords du canal de la Sare, vous pouvez croiser plusieurs écluses mais connaissez-vous celle de Vélferdin ? Elle se trouve sur le sentier du Héron, un parcours balisé pour en apprendre plus sur le Héron cendré et toute la faune locale. Un circuit ludique à faire en famille et vous aurez peut-être même la chance de croiser un Héron. Et comme je le disais plus tôt, la météo s'y prêtera parfaitement. Demain, on pourra profiter d'un grand ciel bleu sans nuages et d'un large soleil. Les températures iront de 5 à 6 degrés le matin et de 18 à 19 degrés en journée. Demain, nous fêtons les Éric et il fera jour de 5h48 à 21h14. Passez tous encore une très belle journée, un excellent week-end et à bientôt ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est une technique de tatouage capillaire où l'on utilise une aiguille très fine pour introduire dans le cuir chevelu du pigment et recréer un bulbe capillaire ou la naissance d'un cheveu. Nous allons combler ces zones et recréer une densité. La calvitie disparaît, c'est un trompe-œil très efficace, indolore. En général, ça dure 3 ans. Là, on reprocède aux retouches complètes de la pigmentation pour la personne atteinte de calvitie. Briecoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation, disponibles immédiatement en libre-service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Briecoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. La langue va chauffer avec mirée de plates. Retrouvez tout au long de l'année à Sargumin de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Spectacles, conférences, dégustations, expositions et bien d'autres surprises sur la thématique de la cuisine. Le plate à Sargumin se vit au quotidien. Programme complet sur sargumin.fr slash plate. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sargumin. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Faites-vous un jardin en haut en couleurs avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent pour un hyper-proximité. Et si les créateurs italiens influencez l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, César au centre de la Rotonde à Sargumin vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, j'habite à Sargumin. Je suis animateur au périscolaire des Franca le Médis. Je suis heureux de venir le matin, je suis heureux de faire de nouveaux projets. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Ce samedi à 18h sur Moseille Cristal, le SFC accueillera à domicile l'équipe de Thionville-Lusitanos, actuel leader du championnat. Lors du match allé, les Sarguminois s'étaient inclinés 4 buts à 1. Prendront-ils leur revanche ? Réponse en direct ce samedi à 18h avec le soutien de l'intermarché des faillanceries sur Moseille Cristal. Pour le moment, c'est l'heure de faire la part belle à la culture avec Morane. Et Morane, comme chaque mercredi, tu commences par nous dévoiler tes bons plans de sortie. C'est ça, Julien. Sortez vos agendas. Alors, pour rappel, ce soir se tiendra le concert du Rotary Club de Sargumin. Les chansons de Johnny Hallyday résonneront à l'hôtel de ville lors d'un concert hommage. C'est à 20h30, tarif 35 euros et vous pouvez encore acheter vos billets auprès de l'office de tourisme de Sargumin, du Cora ou encore sur Internet via le site WeezyVent. Ce vendredi, si vous avez entre 12 et 18 ans, venez tester vos connaissances sur les mangas lors d'un escape game organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Deux sessions sont prévues, l'une à 14h, l'autre à 18h. Et si ça vous intéresse, il faut vous inscrire en amont auprès de la médiathèque. Et si vous avez loupé le coche, pas de panique, le lendemain, samedi 20 mai, deux autres sessions sont également disponibles, 14h ou 15h30. En tout cas, ça a l'air très très cool. Mercredi prochain, la médiathèque de Sargumin, cette fois, accueille les plus petits pour un spectacle de marionnettes. La compagnie Atelier Mobile de Strasbourg vient jouer son spectacle La carte du tendre. Ce spectacle aborde la notion de construction de soi à travers un petit héros nommé Moi-même. C'est donc mercredi 24 mai à 10h30. L'entrée est gratuite mais pensez à réserver vos places en amont auprès de la médiathèque. Fin du mois, c'est le grand retour du festival Demandez-nous la Lune à Meizenthal. Pour cette 15e édition, un programme riche et varié vous attend avec du spectacle vivant, de l'art de rue, de la musique et bien d'autres. Les 27 et 28 mai prochains, entrez dans un univers poétique et festif à la Alverrière. Le programme est d'ores et déjà disponible sur le site internet de la Alverrière et on y reviendra sans doute la semaine prochaine et on vous donnera plus de détails sur les spectacles. Et du côté franco-allemand, le festival Perspective fait lui aussi son grand retour du 25 mai au 6 juin. De part et d'autre de la frontière, venez découvrir la programmation qui mélange théâtre, musique, cirque, danse et cinéma. Le programme est à retrouver sur le site internet du festival, festival-perspective au pluriel.de. et voilà pour les bons plans de sortie, Julia. Merci pour ces belles idées, ces belles suggestions et maintenant, plongeons dans la littérature. Absolument, j'aimerais vous parler d'un livre en particulier. C'est celui-ci, Zep et Léonie, les étapes d'une vie intense de 1870 à 1962. Il est signé Joseph Glin, c'est un ancien journaliste sargueminois et ce livre, c'est une pépite historique. C'est un roman ? Alors justement non, c'est un véritable témoignage que l'auteur nous livre à travers ses yeux d'enfant de l'époque mais aussi grâce au récit raconté par son arrière-grand-père, son grand-père et ses parents et j'ai rencontré Joseph Glin, il m'a parlé de son livre. Écoutez. Il parle de quatre générations de Mosellans qui tour à tour ont connu les affres de la guerre. Mon arrière-grand-père en 1970, Gravelotte, Napoléon III, qui refilent la Moselle et l'Alsace pour, j'allais dire, en échange contre Paris parce que les Allemands étaient à Paris en 1970, Guillaume Ier. Ensuite, il y a le chemin des dames avec mon grand-père. Ensuite, il y a l'Aline Maginot, mon père, mon papa, donc Joseph Zep, qui est fait prisonnier par les Allemands, etc. et puis je raconte les péripéties, sa fuite de l'autre côté de la ligne des démarcations où ma maman, avec ses trois bambins, dont moi, qui ai un an, on est donc expulsé derrière la ligne Maginot et mon père s'enfuit de Bellevue ici, près de Metz, pour rejoindre son épouse et toute sa famille. Voilà, donc quatre générations retracées en un seul livre, c'est juste fou. Alors, vous l'aurez compris, ce récit ne sera pas une promenade de santé pour sa famille. Joseph Glin prend ici sa plume pour donner la parole à ses aïeux, un portrait du passé bouleversant et brillant. Et pourquoi a-t-il voulu écrire sur ce passé ? Eh bien, en fait, à la base, il ne voulait pas écrire. Enfin, ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais ce n'était pas prévu, disons. Et en fait, tout est parti de sa fille. Écoutez. Le déclic, en réalité, c'était donc ma fille qui un jour me dit « Papa, j'ai fait l'arbre généalogique de la famille, maternelle et paternelle. Et je suis remonté jusqu'à la révolution. Je lui ai dit « Tiens, file-moi ton arbre. » Et puis, je connais pas mal de l'histoire de certaines personnes qui sont dans les ramifications de ton arbre. et puis, c'est là que j'ai noté et tout ça et tout ce qui m'a repassé, les histoires que mon arrière-grand-père et mon père aussi nous racontaient. Et puis, je lui ai dit « Tiens, le seul héritage que vous aurez, c'est celui-là, c'est mon bouquin. Tiens, prends mes cahiers, mes manuscrits. Elle me prend donc ma manuscrits, le bouquin, etc. Ça fait quand même trois cahiers. Elle me dit « Mais Papa, il est formidable ton truc. Tu racontes tout, c'est la vie des Mosellans, tu résumes par notre famille. Mais c'est ce qu'ont vécu tous les Mosellans à l'époque. C'est formidable, etc. Faisant un bouquin. Je lui ai dit « Ça va pas, j'ai pas l'idée de faire un bouquin, etc. » Et puis, c'est elle qui a pris en main, j'allais dire, pour le contact des éditeurs, etc. J'ai contacté une dizaine d'éditeurs. Il y en a huit qui m'ont dit « Ok. » Mais moyennant, il y a quelquefois des PQ, etc. Et je suis tombé sur L'Armatan, qui est quand même un renommé. Voilà, donc tout est parti de là. Et donc, comme il vient le dire, c'est l'éditeur L'Armatan qui a publié son ouvrage dans sa collection « Graveurs de mémoire ». Et en fait, cette collection, elle est consacrée à l'édition de témoignages de récits personnels divers ou contemporains. Donc, ce livre, il y a toute sa place. Voilà la couverture. Et sur cette couverture, on voit une maison. Alors, c'est quoi cette maison ? En fait, cette maison, c'est la maison des parents de Joseph Glin près de Metz, située près de Metz. Et Zep et Léonie, c'est le nom de ses parents. Donc, Zep pour Joseph, Léonie sa maman. Et c'est son gendre, donc de l'auteur, Joseph Glin, qui a dessiné cette maison. Et voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. C'est un joli clin d'œil à toute la famille. C'est ça, c'est un joli clin d'œil. Et ce que Joseph Glin a voulu montrer aussi dans ce livre, c'est bien évidemment le parcours de sa famille, évidemment, mais pas que, parce que l'histoire de ses parents, de ses grands-parents ou encore de ses arrières-grands-parents, tous les Mosellans et Alsaciens peuvent s'identifier. En fait, ce livre, c'est avant tout l'histoire des guerres passées, en quelque sorte, des familles brisées, des exotes, des fuites, des camps, des prisonniers. Nos familles sont passées par là aussi à l'époque. Et aujourd'hui, ces personnes, elles ne sont plus là pour les raconter. Et heureusement que ce livre existe parce que c'est une trace du passé, un témoignage de la réalité d'antan. – C'est un peu un devoir de mémoire aussi bien pour lui de l'avoir écrit que pour nous de le lire du coup. – C'est exactement ça. En fait, d'ailleurs, dans un livre, à un moment donné, il reprend la plume en son nom et il parle de l'année de ses cinq ans. Cinq ans, Julia, t'imagines ? Moi, je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé hier. Et lui, il s'en souvient, il a vraiment une mémoire photographique. Et donc, c'est un trésor pour nous aujourd'hui, jeunes justement, qui n'avons pas connu la guerre. – Et on espère justement que ce livre toucherait la jeunesse. – On l'espère, moi j'espère aussi. Un dernier mot pour l'auteur, pour la route, ça lui tenait à cœur. Et moi aussi, je lui ai demandé ce qu'il a ressenti quand il a vu son livre pour la première fois. Écoutez. – Écoutez, c'est un bonheur, c'est une fierté. Je suis étonné, je suis moi-même étonné de ce que j'ai écrit. Il y a de ces phrases qui coulent comme ceux qui l'ont lu m'ont dit mais on est obligé de, on ne le ferme pas, on ne peut pas le fermer. On continue, on continue. Ça, ça coule. Je me suis dit, merde, j'ai réussi quelque chose sans le vouloir, peut-être, etc. Mais j'en suis fier et puis heureux, heureux surtout. Et je voudrais dire aussi que, bon, si Mosaïque arrive à atteindre et relier jusque là-haut, qu'il montre ce fameux interview à mes parents. Je serai heureux et fiers. Merci. – Petite larme à l'œil quand même. En tout cas, si ce livre vous intéresse, il est disponible à la librairie Confluence de Sargumin où il dédicacera d'ailleurs son livre samedi prochain de 14h à 18h, l'occasion pour vous si vous le souhaitez d'échanger avec l'auteur. C'est quelqu'un de très ouvert et de très humain et je le remercie encore de m'avoir offert et dédicacé ce livre et j'espère qu'il vous touchera comme moi. – Merci beaucoup Morane de nous avoir partagé ton coup de cœur littéraire. On va maintenant s'intéresser à l'univers des aides à domicile. Alors qu'elles interviennent auprès de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou même parfois d'enfants. les aides à domicile sont indispensables au quotidien des plus fragiles. Les clichés sur le métier pourtant perdurent et c'est un secteur qui peine à embaucher. Alors nous vous proposons de découvrir le quotidien de deux d'entre eux, Océane et Jérôme qui travaillent pour l'association Alice et qui sont passionnés par leur métier. Depuis six ans, Océane, auxiliaire de vie, parcourt la Moselle pour aider les personnes âgées. – Bon, maintenant, on va arriver là. – Super. Après une première visite effectuée, elle file chez Marthe notamment pour l'aider à la toilette. Une mission courante pour les auxiliaires de vie. Et aujourd'hui, après la douche, place à une petite partie de triomino. – Là, vous allez gagner, vous verrez. – Oh, oui, non. Moi, je gagne toujours. – Je sais. – Même si j'ai triché. – Je sais. – Et c'est cette bonne entente qui motive la passionnée à continuer dans cette voie parfois difficile. – Quand on arrive, certaines personnes n'ont que nous, elles n'ont pas de famille. Donc au final, on est un peu comme leur famille. Elles sont contentes de nous voir. Donc on discute beaucoup. Au-delà du travail, de l'aide à la personne, il y a beaucoup de discussions. On boit même le café, on mange du gâteau. Les personnes, elles sont vraiment très contentes et elles n'attendent que ça, au final, notre visite. Donc voilà, c'est vraiment un peu, c'est du relationnel. C'est un beau métier, une passion. – Si la visite des auxiliaires est parfois si attendue, c'est parce qu'elle permet aux personnes âgées le maintien à domicile, comme pour Marthe, accompagnée depuis 10 ans. – Comment je ferais ? Je n'arriverais pas. Ça allait dès au début, ça allait encore un peu, mais ce n'était pas ça. Et maintenant, ça ne va plus du tout. – Sans l'auxiliaire, vous ne pourriez pas rester à la maison ? – Ah non, il faut quand même quelqu'un qui m'aide. Mais le temps qu'Océane passe auprès de ses bénéficiaires est compté. Chaque semaine, elle en accompagne une dizaine. Chez Henriette, bientôt centenaire, c'est pour faire de l'entretien et réchauffer ses petits plats que les auxiliaires se relaient. – Au goûter, là ! – Il n'a pas fini ça. – Il est… – Faites attention si c'est chaud, hein ! – Alors… – Si cette profession est exercée en grande partie par des femmes, certains auxiliaires sont des hommes, comme cet ancien vendeur reconverti. – Les gens s'imaginent que l'auxiliaire de vie, c'est souvent que du ménage, mais c'est un métier, il y a vraiment toutes les tâches dedans. On peut amener les gens en course, on peut emmener les gens en rendez-vous médicaux, on peut amener les gens se promener. C'est bien parce que c'est complet, en fait. Autant, si on n'aurait que tout le temps des toilettes, des choses comme ça, c'est très, très fatigant. – Et vous, justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est un métier profondément humain, quand même ? – C'est surtout ça, la relation avec les patients, les usagers, et surtout le fait de se sentir utile. Parce qu'avant, j'ai fait 13 ans de commerce, c'était beaucoup moins humain et c'était beaucoup moins… – la dynamique Sylvie en situation de handicap. – Mardi, mercredi, vendredi, je savais que Jérôme ou Laetitia ou Raphaël, ça dépend, ça tourne. – Mais vous aimez bien quand même alors quand ils viennent ? – Bah oui. Comme ça, on peut coucher. On va se faire du vélo. – Tout de France aujourd'hui ? – Non, non, rien du tout, pas de tout de France, parce que je suis toujours sur ça. Si Jérôme et Océane adorent leur profession et comptent bien la poursuivre, le recrutement d'auxiliaires de vie est extrêmement compliqué. – Sur la Moselle, sur l'ensemble des territoires, particulièrement sur l'axe Mestionville, je crois qu'on peut embaucher une vingtaine de personnes là demain sans aucun souci si on avait le vivier pour ça. Et donc du travail, il y en a, oui. Alors là, pour tous les types de temps de travail, toutes les missions, que ce soit du simple entretien du cadre de vie, donc du ménage, comme on dit, jusqu'à des prestations d'aide à des personnes plus dépendantes. Aujourd'hui, il y en a pour tout, pour tout le monde. – Pour attirer les candidats, l'association Alice multiplie donc les job dating et les journées d'immersion et propose de nombreuses formations à ses salariés. – Sous-titrage Société Radio-Canada